Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 9 mars. Le journal Ouest Eclair annonçait hier que les anglais se proposaient d'occuper prochainement Constantinople et d'exercer conjointement avec leurs alliés une action navale et militaire contre la Turquie. Il importe d'apporter quelques précisions à cette information. Si donc les alliés envoient de nouvelles troupes en Turquie, ce sera pour mettre un terme au massacre des populations arméniennes et aux intrigues du parti des jeunes turcs, le parti des Talat, des Anvers, des Djamal et des Mustafa Kemal. Tout imprègne l'esprit janissaire et de doctrine germanique. Nous n'irons pas pour chasser les Turcs de Constantinople qui doit demeurer la capitale de l'Empire Ottoman. Il appartient à la France, puissance musulmane, de mettre en échec sur ce point-là la politique de M. Lloyd George, devenu tout d'un coup turcophobe et de dénoncer au monde, s'il faut en arriver là, ses injustices et ses dangers. Le vrai péril en Orient n'est pas en silicie et en dehors de la Turquie. Toucher à Constantinople aurait pour résultat immédiat de faire entrer dans les cadres turcs les innombrables forces arabes. Ajouter le danger d'une alliance possible du bolchevisme russe avec l'insurrection musulmane. Sombre est l'avenir qui nous attend si ce bolchevisme se joint à l'autre et si l'Europe a un jour à lutter contre une masse s'étendant de nos frontières de Pologne à la Sibérie, en passant par la Roumanie, la Syrie, l'Egypte et l'Afghanistan. Cette malheureuse Arménie sait-on qu'elle a payé depuis 1914 du sang de 15 cent mille de ses enfants sans droit de prier le dieu des chrétiens ? La société des dames arméniennes, le Constantinople, vient de publier en volume une suite de témoignages inédits sur les atrocités commises par les turcs en Arménie. Ces témoignages sont accablants pour les ottomans. Les récits parlent de massacres de femmes et d'enfants, dont près de Césarée où les turcs assemblent dans un bâtiment plusieurs enfants. Ils appellent leur mère et leur disent de reconnaître leurs enfants et de les reprendre. A peine se reconnaissent-ils et poussent-ils des cris de joie, qu'ils sont surpris par les flammes. Le bâtiment tombait. Il ne faut plus que de telles abominations se répètent. C'en est fini des massacres arméniens. La Turquie devra s'amender, ou cette fois, disparaître. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.